OURAGE ! Bonjour tout le monde ! C'est Michael Enfer, je suis en rendez-vous avec Louis de Mauboy, Geoffrey Siné, qui nous fait encore l'honneur d'être là aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter tranquillement. Vas-y Louis, honneur à toi. Merci Geoffrey. Bonjour à tous, je m'appelle Louis de Mauboy, je suis un auteur de littérature, roman noir, horreur. Je pourrais même dire que c'est de la littérature feel bad, c'est le contraire de la littérature feel good, donc si vous vous sentez un peu trop bien, vous pouvez lire mes romans et ça va se résoudre. Voilà. À toi Geoffrey. Eh bien alors, donc Geoffrey Siné, France est également auteur, auto-édité sur Amazon, je suis l'auteur de quatre romans à ce jour, donc des romans noirs aussi, des thrillers, des polars, voilà, très heureux d'être là ce soir, surtout avec Louis, que j'apprécie beaucoup. Merci. On se parle depuis un petit moment et à chaque fois c'est un plaisir d'échanger avec lui, donc là je suis très content de faire le live avec lui. Et avec toi, merci. Moi je suis très content de réussir à vous réunir, en plus toi tu viens deux jours d'affilée comme ça, c'est vraiment, merci. Merci. Il y a encore un Facebook user, bonjour. Je voulais passer un message aussi de la part de Stéphane Desroches, qui passait le bonjour à Renu de Moboy à Geoffrey Siné, qui voulait vous remercier, malheureusement il travaille. Il y a aussi Cathy Beauvais qui est en cours actuellement, qui m'a demandé de vous passer le bonjour. Oh Cathy, bonjour. J'en profite pour passer le bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Ah c'est ma cousine, c'est ma cousine Facebook user, c'est Morgane. Coucou la cousine. Y'a Zoé Arabique. Bon bah, on va parler un peu de vous, si vous n'avez pas trop peur. On va commencer par Louis de Moboy. C'est Moboy si tu... Moboy, Moboy. Moboy, excuse-moi, j'ai du mal. On va dire Louis, excuse-moi. Oui, on ne sait pas trop comment le prononcer. C'est ça, sinon j'aurais pu dire l'homme mystérieux. Oui. Mais je ne suis pas là. C'est pas trop bien faire la confusion. C'est quoi qui t'a lancé dans l'écriture ? J'ai toujours... Ça serait une longue histoire, mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours eu des idées d'histoire, mais j'ai mis du temps avant de me lancer. Ma première histoire, je l'ai écrite à l'école primaire. Je découvrais un logiciel qui permettait d'écrire des histoires, et j'ai écrit une petite histoire comme ça. C'était rigolo. Et après, j'ai écrit au lycée, il y a bien longtemps, des romans, mais je n'ai pas publié ça. C'est dans mes tiroirs. C'était des histoires sans me cogner tête, parce que je n'avais pas de structure ni rien, mais j'écrivais juste comme ça, juste pour écrire. Et puis là, en fait, j'ai sorti mon premier roman, L'Ogre, en 2019. Et au départ, il n'était pas du tout connu. Je n'avais rien fait comme publicité. J'avais juste écrit le livre. Je l'avais laissé dans les limbes d'Amazon, dans ses rayons. Il se me refondait. Et puis, on m'a motivé à faire de la publicité, à en parler un peu sur les groupes. Et j'ai changé la couverture, et ça a vraiment beaucoup changé de choses. Ça a tiré le regard. Et des gens, on commençait à le lire, à en parler, etc. Et on m'a encouragé à continuer. Du coup, je continue. C'est qui les « on », Louis ? Les « on », il y a beaucoup de « on ». C'est sur des groupes de lecture, principalement. D'accord. Principalement des groupes de lecture. J'étais surpris par les bons retours. Au début, je me disais que... J'avais aucune idée de marketing, de vente, ni rien. Donc, je me disais, bon, le roman, il doit être médiocre. C'est pour ça qu'il ne se vend pas. Mais je n'avais pas compris qu'en fait, il fallait vraiment faire un effort pour le faire comprendre, pour le faire reconnaître, aller voir vers les lecteurs, etc. Et c'est là qu'après, il y a eu de bons retours, en fait. Et c'est les bons retours qui m'ont vraiment donné confiance. Parce qu'au départ, ce n'était pas évident. Voilà. Donc, du coup, j'écris tous les jours, maintenant. Et ça, c'est la plume. Tu ne fais plus que ça ou tu as autre chose ? Non, je ne fais plus que ça. Bon, j'ai un mode de vie spartiate, mais je ne fais plus que ça. Super. Vous en entendez ? Il va vous sortir encore plein, plein, plein de lits. Il ne va pas s'arrêter. Ne t'arrête pas, parce que nous, on va aller te chercher. On va aller te réveiller. Qui s'écoute, oui. Et après, c'est pareil. Tu ne t'arrêtes pas de rire. Non. Non, 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 non. Non, je vais aller chercher du monde. Il y a du monde qui va aller vous motiver. Je le dis. Je sais où vous êtes. Je sais sur quoi vous êtes. Et toi, c'est quoi qui t'a vraiment motivé à écrire, Geoffrey ? Eh bien, comme je l'avais dit, j'en ai parlé hier, je vais me redire un peu, je vais faire des redites, mais bon, ce n'est pas grave. Non, c'est la lecture, en fait. C'est une période où j'ai beaucoup lu de thrillers, de polar, etc. Et puis, je me suis lancé un défi personnel, en fait. Je me suis dit, tiens, essaye d'écrire un truc. Et puis, comme je l'ai dit, au départ, ce n'était pas top du tout, quoi. Donc, il a fallu reprendre, reprendre, puis je me suis accroché. J'ai peaufiné, j'ai remis le métier, l'ouvrage sur le métier, comme on dit. Et puis, bon, après, voilà, j'ai écrit plusieurs histoires. Et puis, j'ai patienté jusqu'à là, récemment, en 2020. En avril de 2020, j'ai profité du coup de la Covid, là, pour, et puis du confinement, pour m'essayer à l'auto-édition sur Amazon. Et puis, voilà, au départ, un peu comme Louis, je n'ai pas fait de pub, rien du tout, je ne suis pas fait de bouquin comme ça. C'est parti. Donc, voilà, on a un peu, un peu, nos trajectoires, pas identiques, mais il y a des points communs. Donc, on débute, au début, c'est toujours une misère de t'enseigner. On s'est lus, on s'est lus tous les deux, un peu, un peu dès le départ. Avec intrication. Tu te rappelles, Louis ? Oui, intrication. Ouais, puis Logre, j'avais lu Logre un peu avant tout, partout, là. HP Lovecraft, toi aussi, tu t'es quand même attaqué à un gros, gros morceau. HP Lovecraft, excusez-moi, mais ce n'est pas tout le monde qui peut toucher à ça. Ah, le secret de HP Lovecraft. Ah oui, il ne m'a pas... En fait, je l'ai écrit en même temps que Logre, quasiment. J'ai lu, enfin, j'ai écrit les deux consécutivement, et puis après, j'ai les retravaillés pendant longtemps, le secret de HP Lovecraft, parce que ce n'était pas... C'est un gros morceau, comme tu dis, donc ce n'était pas évident de l'écrire. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un peu plus de... Il faut que j'en parle plus de ce livre. Tu sais où venir ? Ah, mais c'est... Moi, je vois des retours quand je vais sur Insta. Quand je vais sur un peu toutes les plateformes, je suis toujours obligé de me renseigner pour savoir ce que les gens pensent, ce que les gens disent, les sorties, parce que je dois tenir des trucs à jour. Mais quand je vois les retours, je vois la plume que vous avez, je fais... Chapeau ! C'est pour attaquer des sujets comme ça, et de les apporter, d'apporter autant de travail, parce que c'est du boulot, je ne veux pas être méchant, mais HP Lovecraft, voilà, même Logre, ça a demandé du travail. Le Puy du Fou, c'est pareil, c'est... Il faut avoir un esprit un peu dérangé. Je ne sais pas. Un esprit dérangeant. Qu'est-ce que tu penses, Louis ? Je ne sais pas. Un esprit dérangeant n'est pas forcément dérangé. Exactement. Si tu veux... Comment je peux dire ça ? Parce que je n'ai pas envie de faire répéter forcément Geoffrey non plus. Si vous avez des questions entre vous, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question pour Louis. Vas-y. Pour Tout est mal qui finit pire, c'était une réédition, c'est ça ? Ou pas du tout ? Ou je me trompe ? Tout est mal qui finit pire... En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Il était marqué en juin, parce qu'en fait, j'avais appuyé sur Publier sans faire exprès. Et le lendemain, j'ai vu qu'il était en ligne, alors qu'il n'était pas du tout terminé. Et en fait, je l'ai tout de suite sorti. C'était vraiment... J'avais appuyé sur le bouton sans faire exprès. Et donc, la vraie sortie, c'était en février. D'accord. Parce que j'avais vu une couve qui traînait sur Amazon, une autre histoire, qui portait un autre nom. Ce n'était pas celle-là ? Tout est mal qui finit pire. Il y a eu deux couvertures. Il y avait une couverture avec un dessin, qui était un peu cartoonesque. C'était cartoonesque avec un type qui avait hyper peur, des yeux exorbités, etc. Et après, j'avais mis un petit vote sur différents groupes Facebook. Et la cartoon, qui était... Moi, je me plaisais beaucoup, mais elle ne plaisait pas vraiment à tout le monde. Et en fait, la couverture morbide, elle a remporté la palme. Elle avait plus de sang, plus de... Voilà. Donc, c'est cette couverture qui a remporté le concours. Elle était terrible, cette histoire. C'est bien sombre, ce cambriolage. Là, on était dans du lourd aussi. Nézis. Là aussi, il y a plusieurs versions. Il y avait eu trois, quatre versions. J'ai bien aimé. Je vais essayer de se raccorder tous les romans de mon univers, à part Le secret de HP. Tout est mal qui finit pire. Ça va se connecter. D'accord. Super. Et d'ailleurs, comment vous faites pour réfléchir à ce que vous allez écrire ? Ça se passe comment ? Ça se vient d'un seul coup ? C'est quelque chose de recherché derrière ? T'as dit quoi, Louis ? Je dis à toi, Joppré. À toi, Joppré. OK. Joppré. Comment on fait ? Ben ouais, ouais. C'est souvent... Je ne sais pas moi. Enfin, en ce qui me concerne, c'est... C'est une idée, une espèce de flash. Je ne sais pas, je regarde un truc et il se passe quelque chose. J'apprends... Ça peut être n'importe quoi. Regardez, comme je le disais hier, un reportage, une lecture, un film, quelque chose qui se passe dans la vie réelle. Enfin, un phénomène, je ne sais pas. Il y a un truc qui est... Je me dis, tiens, ça, ça pourrait être pas mal. Et puis après, quand on a l'idée, on est parti, quoi. Donc, je ne sais pas, Louis, si c'est comme ça ou pas. Ah, ça dépend des fois après... En fait, la question, c'était quoi exactement ? Comment on vient les idées ? Comment on vient les idées ? Souvent par hasard, en fait. Après, le concept du livre, il vient par... C'est souvent une rencontre de plusieurs idées qui étaient déjà là et qui font une nouvelle idée. Et après, c'est beaucoup de travail. Il y a le plan, l'organisation. Moi, je passe... J'écris beaucoup de plans, en fait. Avant, j'étais radical. J'écrivais n'importe comment avec l'inspiration du moment. Maintenant, j'ai des plans très détaillés. Vraiment. Je suis au moins 50 pages de plans, moi. Ah, d'accord. La mini-lexique à côté. Ça, c'est mon personnage. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Mais vous avez déjà pensé à faire des petits lexiques de vos personnages ou de certains paysages pour parler de certains faits que vous auriez voulu raconter ? Pour l'Ogre, j'avais fait des fiches personnages avec leurs histoires, leurs faiblesses, leurs forces, des choses comme ça. Maintenant, il y a pas mal de travail au niveau de la psychologie des personnages. Je sais ça. C'est pas vraiment un lexique, mais... Après, il y a le lexique pour « Tout est mal qui finit pire », avec les mots qu'ils emploient, leur argot, etc. Ouais, ouais. C'était bien ça. Non, mais ça, c'est vrai. Parce qu'en même temps, ça renchaîne les gens, ça leur fait un petit savoir. Ils font « Ah, mais c'est pas bête. » Moi, je dis justement, quand tu lis ça, moi, que j'essaie d'écrire, moi, ça m'apprend des mots. Donc, quand je fais ça, je fais « Ah, je peux employer ça comme ça, c'est cool. » Non, pour ça, moi, je dis merci aux auteurs qui font ça aussi. Parce que c'est super sympa. Je trouve que c'est bénéfique aussi pour les lecteurs ou ceux qui lisent derrière. S'il y a un enfant qui tombe dessus, il voit des mots qu'il ne comprend pas. Ou une personne qui essaie de trucs, c'est toujours plaisant. J'espère qu'un enfant ne tombe pas sur les romans. Ouais, normalement, un enfant ne tombe pas sur les romans de lui, normalement. Je veux pas être méchant, mais moi, j'ai grandi avec des films d'horreur et tout à l'enseigne. Donc, j'avais pas de notion d'éducation à ce niveau-là. Mais donc, pour moi, un film d'horreur, je suis content, moi. C'est comme un film de comédie. Je sais pas. Je suis peut-être un peu… Mais voilà. Je le vois pas mal, moi. Il y a Christine Gillet qui dit « Pourquoi tu te caches, Louis ? » Parce que… Parce que je suis mystérieux. Tout simplement. Je vois d'autres questions, là. Pourquoi est-ce que je suis rôliste ? Non, je ne joue pas aux jeux de rôle, mais par contre, j'aime bien l'approche des jeux de rôle. C'est très organisé. Et puis, le maître de jeu, il doit imaginer l'univers, imaginer les aventures, etc. J'aime bien ce concept. Oui, c'est ce qu'a posé un peu plus bas. Vous êtes rôliste ? Oui, je pense qu'il a dû lire la question. Oui, oui, c'est ça. Pardon. Ah non, il n'y a pas de souci. Je sais que des fois, moi, ça se défile lentement. Quand je suis obligé de regarder sur le téléphone à ma femme pour voir les noms, parce que Facebook user, je ne les vois pas. Donc, j'essaie de regarder en même temps pour éviter que j'écorche les noms ou que j'utilise Facebook user. Ah oui, mais c'est le Facebook user, moi. Je ne sais pas qui me parle. Oui, c'est... Moi, c'est pareil. Je vois sur le téléphone à ma femme, ça va, mais c'est vraiment bien. Il y a Céline Moutier, il y a Christine Gillet. Excusez-moi si j'écorche vos noms, je suis vraiment désolé. Il y a Sandra Desmoulins qui est là. Patricia Oligny. Il y a Catherine Cazvan, Nad Rougoletto, José Arbic, ou José Arbic, je ne sais pas si on doit le dire avec le nom italien, ou espagnol, je ne sais pas. Excuse-moi si j'écorche vraiment. Élizy Basile. Je dois en oublier plein. Je suis désolé si je vous oublie. Je vous invite à écrire vos noms pour qu'on puisse le voir, si ce n'est pas dérangeant. Ah oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire ? Qu'est-ce que vous essayez d'apporter dans vos écrits ? Des émotions, je pense. On essaie de raconter des histoires qui puissent parler ou toucher ou apporter une émotion particulière. On essaie d'essayer de retranscrire un vécu, une émotion, quelque chose qui touche, je pense. Très juste, on joue avec les émotions, les histoires, c'est ça, ce sont des émotions. Et souvent, ce sont des émotions qu'on a ressenties nous-mêmes, en fait, qu'on va extérioriser. Soit les émotions avec ce qui a fait naître l'histoire, c'est-à-dire l'idée de base. Si on raconte une histoire, ce n'est pas par hasard, ce sont des sujets qui nous ont touchés et forcément, ce sont des thèmes dont on va servir pour exprimer nos émotions. Il y a un acte un petit peu thérapeutique dans l'histoire. Bien sûr. C'est pour ça que le lecteur aussi, il nous suit, donc quelque part, il fait une thérapie avec nous. C'est une thérapie pour le lecteur, mais aussi pour l'auteur. D'une certaine manière, on se libère de nos démos ou de certaines choses qui… C'est de toute façon à nous de nous évacuer, je pense. Oui, c'est ça, on a des choses à dire, on a des choses à dire, il y a des choses à… Justement, il y a quoi que vous n'aimez pas ? Certains auteurs, on ne va pas citer les auteurs, mais il y a certains qui écrivent d'une certaine manière. Il y a quoi qui ne vous plaît pas dans ces manières ? Je ne sais pas comment l'expliquer. S'il y a bien des choses que vous ne supportez pas dans la littérature ? Je ne sais pas, des sujets que vous ne voulez pas qu'on dénire ou… Je ne sais pas, il y a une façon d'apporter la chose, mais il y en a qui ne le respectent pas forcément. Je ne sais pas. Moi, je me trouve rarement sur des livres où je me dis que je n'aime pas du tout ni le style, ni l'histoire, ni je ne sais pas quoi. Il y a toujours quelque chose, en fait, dans un style ou dans une histoire. C'est rare que je trouve… Enfin, je n'aime pas du tout, c'est hyper rare. C'est très difficile. Oui, oui, c'est très difficile, mais des fois, j'ai du mal à placer des mots. Des choses que je n'aime pas ? Bon, après, ça me rappelle mes histoires quand j'étais collégien ou lycéen. Je n'aime pas trop les longues descriptions. Ça a tendance à me lasser. Tu n'as pas ce que là, toi ? Tu n'as pas ce que là, au Balzac ? Oui. Un mot pour dire 50 phrases au lieu d'avoir 50 phrases pour rien dire. Moi, je comprends. Je pense que c'est plus pognon, mais ce n'est pas évident. Oui, mais c'était une autre époque aussi. C'était la littérature. Ils étaient payés aux mots. Et donc, forcément, les phrases s'allongaient, les descriptions aussi. Et puis, c'était avant la télévision. On ne connaissait pas forcément à quoi ressemblait. Et nous, on a une vision qui est, comment dire, agrandie par les médias, par la télévision. Donc, on sait tout de suite de quoi on parle dans plein d'objets qui ne font pas partie de notre quotidien. Tandis que la plupart des gens, en fait, ils étaient enfermés dans leur quotidien. Et il fallait leur décrire les choses pour qu'ils puissent se les représenter mentalement. Donc, il y a besoin de très, très longues descriptions. 10 pages pour une fenêtre, par exemple. Oui, c'est ça. C'est très juste. Là, c'est tendance à me fatiguer. C'était leur télé, quoi. C'était leur télé, c'est ça. C'est ça, exactement. En gros, HP Lovecraft, ça a été un peu comme un rêve, quoi. Comme un hommage, d'une certaine manière. Ah oui, oui, oui. Oui, Lovecraft, il m'a fait beaucoup rêver, beaucoup cauchemarder quand j'étais adolescent. C'est un hommage. C'est une manière pour moi de le remercier, en fait. Donc, j'ai utilisé son univers. Je me suis amusé aussi à le mélanger avec le mien, avec mes propres démons, mes cauchemars, des choses comme ça. C'est un univers un peu hybride. Et toujours dans le fil-bâne, quand même. T'as réussi. Justement, c'est que moi, je trouve que certains font, des fois, ils copient. C'est trop copié. Moi, je trouve que c'est beau qu'on t'apporte une chose à ta manière. Comme Jean-Versin, il l'aurait écrit à sa manière, ça aurait été autre chose. Ça aurait été beau aussi, mais à sa manière. D'ailleurs, chaque livre a été inspiré de quelqu'un ? Ou ça vous est vraiment passé pour jusqu'à ce moment-là ? Vas-y, Louis. Non, que le secret d'H.P. Lovecraft, qui est vraiment un hommage. Après, l'ogre, c'était inspiré plutôt de faits divers, de choses que j'avais lues à droite, à gauche. Et tout ça, ça s'est combiné pour faire une histoire. Et j'avais eu le concept qui m'était venu d'un coup. Et j'étais dit, ah, ce cinéaste déviant qui nappait trois ados. Et voilà, donc après, l'histoire, elle a coulé de source. Après, il me fallait des personnages, leur psychologie. Et puis, et après, tout ça, c'est enchaîné. Le roman est sorti assez facilement. En fait, je l'ai écrit en trois mois, je crois. Et tu savais, excuse-moi, je pose une question. Tu savais, dès que je pars, tu allais faire plusieurs suites ? Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Non, je ne savais pas du tout que j'allais faire plusieurs suites. Pour moi, il était terminé. On n'arrêtait pas de me demander. Il y a beaucoup qui me disaient, ah, mais attends, mais tu ne peux pas finir comme ça. Qu'est-ce qui va se passer après ? Et du coup, après, en fait, j'ai inventé une autre histoire. En fait, pour moi, c'est une suite sans être vraiment une suite. C'est une autre histoire, mais il y a un personnage qui fait la connexion. Mais c'est une autre histoire. Mais qui explore l'univers et le concept que j'avais créé avec le cercle, etc. Mais c'est une autre histoire, pour moi. Donc, pour moi, ce n'est pas répétitif. Ce n'est pas comme si je faisais Rambo 2, par exemple. Après, quand tu arrives à Rambo 8, tu as fini. Le mec, il finit avec une boîte d'allumettes, il fait une guerre, c'est fini. En fait, c'est une longue histoire qui se poursuit, parce que je ne pourrais pas la sortir en seul volume, parce qu'en fait, elle est trop grosse. Sinon, ça ferait un livre de 2000 pages. Moi, je ne peux pas sortir ça. Même si tu voulais le partager ou quoi que ce soit, ça serait dur de le livrer. Oui, c'est ça, le livrer, puis après, il y a le coup de la pression. Ça serait une arme, le truc. Un livre de destruction massif. Mais pourquoi pas un jour faire un collector, ça pourrait... Peut-être, oui. C'est des bons projets que tu peux voir. Il est en limite à le porter, 2000 pages, c'est lourd. Un projet à quatre mains avec Geoffrey Siné. Geoffrey Siné, un excellent auteur que j'adore. Le problème, c'est que j'ai essayé des collaborations, et je suis trop... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Ce que j'aime dans le roman, en fait, c'est que... Ce n'est pas comme dans le cinéma. Dans le cinéma, on a une équipe, et donc on doit faire des concessions pour les producteurs. On doit faire des concessions sur le public. Enfin, il y a beaucoup de choses. Tandis que le roman, on l'écrit. Et c'est une liberté totale. Écrire à deux, ce n'est pas la même chose. Tu fais deux histoires annexes. Tu peux regarder un thème ou une histoire basée sur la même base, mais faire deux histoires à vos plumes différentes. Tu n'es pas obligé de faire une histoire à deux, mais un projet à deux. Moi, je trouve que c'est plus intéressant, parce que justement, comme vous dites, on a chacun nos plumes, nos libertés. On ne voudrait pas empiéter sur les autres ou manquer de respect. Mais c'est vraiment du boulot. Donc là, on a une certaine liberté de pouvoir partager. Là, c'est plaisant. Ça peut être un beau concept. Chacun a une idée de base, un concept, et puis chacun le développe à sa manière. Ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. C'est vrai que, comme je disais aussi hier, j'ai eu un peu la même réponse que lui. C'est-à-dire que l'écriture, c'est un truc personnel. Ça paraît compliqué de s'entendre avec quelqu'un pour écrire sur une même histoire. Comme tu disais, des concessions, il y a des choses que tu ne vois pas de la même façon. Ça me paraît effectivement compliqué. Il y a des Québécois qui sont contents de vous suivre, parce que grâce au groupe, je découvre beaucoup d'auteurs européens. Merci, Patricia. Merci, Patricia. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le côté. Ah, c'est ce que je regarde en même temps. Oui, il y avait beaucoup de personnes qui intervenaient, donc je n'ai pas vu des noms à chaque fois. Je ne vois que des Facebook users, donc je suis en train de checker tous les noms. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je regarde, il faut que je les publie en même temps. C'est juste que je lague un peu sur les commentaires. Et moi, j'ai une question pour Geoffrey. Alors, comment est-ce que tu as vu l'idée du Puy du Fou ? Oui. Eh bien, en fait, j'avais commencé à écrire le prologue, où je parlais d'un gars qui était complètement désabusé, qui ne croyait plus en l'humanité, qui était complètement dans son délire. Et je me suis dit, mais tiens, réfléchis, qu'est-ce qu'il pourrait l'avoir mis dans cet état-là ? Et en fait, je me suis dit, je vais essayer de réfléchir à la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. C'est-à-dire perdre un enfant. Donc, à partir de là, je me suis mis dans la peau de ce personnage. Enfin, j'ai essayé en tout cas de le faire autant que si bien que je pouvais. Et voilà, c'est de là qu'est parti. J'ai voulu jouer, en fait. Partir du truc le plus horrible qui soit et de faire évoluer cet individu. En fait, au départ, il a une vision totalement pessimiste. Il est déshumanisé. Il ne croit plus en rien. Et puis après, au cours de l'histoire, évidemment, ça a évolué. Donc, voilà, c'est comme ça que ça m'est venu, en fait. C'est un trajet vers la lumière, en fin de compte. Oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est un puits, mais en fait, c'est un puits de lumière. C'est ça. Ce que je me suis dit en le lisant, je me suis dit, ah, monsieur Siné, même dans les ténèbres, en fait, ça va vers la lumière. Oui, il y a une sacrée pluie. Mais de la façon qu'il a tourné, honnêtement, je me dis, ouf. Le jour, je sors un livre comme ça, je fais ouf. Il y a plein de livres que je lis comme ça. Quand je ne lis plus, je dis franchement, si j'arrive à sortir juste un livre qui tape autant que les vôtres et qui donne autant d'émotion ou autant d'envie d'écrire ou de réaliser ses rêves, sincèrement, j'aurais réussi ma vie. Merci beaucoup. Vous avez des plumes rares. Moi, c'est des trucs qui m'ont permis depuis que je suis à Québec de rencontrer justement des auteurs comme vous, de vous lire, des jeunes autres qui viennent d'arriver. Vous avez des plumes. Sincèrement, c'est, surtout en ce moment, avec la Covid et tout, je pense que c'est une certaine, une grosse libération. Ça fait du bien aux gens. Donc, pour tous ces gens-là, j'ai juste envie de vous remercier. Ça nous fait super plaisir ce que tu dis. C'est sûr que c'est trop là, tout ça. Non, il faut savoir dire merci. Tout travail mérite honneur. Donc, on a l'occasion comme moi de pouvoir dire merci. Moi, je ne me gêne pas. Désolé, je suis une censure. Merci. C'est encourageant. Ça nous porte, c'est sûr. Justement, continuez. Vous avez des rêves. Continuez. Vous avez une belle plume. Vous avez quelque chose à offrir. Vous nous offrez déjà beaucoup. Continuez. Il n'y a rien qui vous retient. De toute façon, comme Jean-Claude me disait hier, ça passe ou ça casse. Mais il ne faut pas se dire ça. C'est non. Je le fais. Ça va passer. Ça va être cool. Vous avez du talent. Soyez pas. Vous ne restreignez pas. Soyez pas. Vous ne cachez pas. Il y a beaucoup de travail. Ah ouais, mais soyez fiers de vous. Parce que vous avez beaucoup de mérite. Vraiment. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas. Je les enquête. Je fais exprès comme ça. Tac. Il y a Carmine Carl-Sabelli. Bonjour. Elle la demande. Est-ce que vous avez un rituel quand vous écrivez, exemple, la nuit, le soir, le jour, la musique ou bien le silence ? On ne va pas du tout avoir le même rituel. Vas-y, Louis. Moi, j'écris plus... plutôt l'après-midi et le soir. Dans la phase créative, je vais mettre plutôt de la musique. Mais en fait, ce n'est pas très fréquent. La plupart du temps, j'écris dans le silence. J'écris dans le silence. Et la nuit aussi. Et toi, Geoffrey ? La nuit, je dors. Surtout le matin. Je suis un couche-tôt, lève-tôt, en fait. Couche-tôt, lève-tôt. Ah oui, je ne peux pas. Je me lève tellement tôt qu'en fait, le soir, je suis mort. Beaucoup le matin et l'après-midi. Parfois, un peu loin en soirée, mais la nuit, jamais. Ça ne m'arrive jamais. Tu te lèves à quelle heure ? Ça dépend. Mais très tôt, des fois, c'est 4h30, 5h. Ah oui ! C'est un vrai fermier, en fait. Sauf qu'il écrit. En plus, des profs, ouais, donc ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Je vais trouver le temps, donc ouais, c'est le... Je me dis que j'arrive le matin, surtout. Et puis je ne suis pas, j'aime bien le matin. De toute façon, je n'arrive pas à dormir. Je suis réveillé. Le matin, très tôt, c'est le prolongement de la nuit. Ouais. C'est encore la nuit. C'est vrai, c'est encore la nuit. C'est vrai, c'est encore la nuit. Il y a... C'est une question pour... Attends, je vais chercher le nom, je l'ai perdu. C'est Michel Toussignan qui pose une... Ah, Michel ! Je crois que c'est... Ouais, c'est... J'ai perdu, mais je crois que c'est justement pour Geoffrey. Ah ! Ah ouais, Michel, c'est une de mes premières fans au Québec. Bien, moi, c'est à voir à quand le prochain. Ah ! Je vais poser la question aux deux. Ouais. Ouais, bientôt, bientôt, Michel. C'est dans les tuyaux, là. D'ici quelques mois, ça sera bon, je pense. Ah, une petite primeur, là, une petite idée, toujours thriller, polar, plutôt thriller. Ouais, ouais, toujours thriller, polar. Ouais, mais ça, là, je vais vous emmener... Je vais vous emmener un peu plus loin, là, à l'étranger. Un peu plus loin, à l'étranger. Ouais. On sait pas encore où. Ah, non, je dirais rien. Voilà, c'est déjà une bonne information. On va y arriver un jour, on va y arriver. Ah, 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 ah. Sinon ? Oui, vas-y, si tu veux une question, n'hésite pas. OK. Sinon, j'en ai une autre. Est-ce que vous vous inspirez des personnes autour de vous quand vous écrivez ? Oui, ça peut arriver. Certains... Oui, oui, moi, ça m'est arrivé. D'avoir des personnes dans mon entourage ou dans mes connaissances ou qui ont vraiment des personnalités. Et puis, après, je grossis les traits ou je les transforme un peu, je change quelques petits trucs parce qu'évidemment, je ne veux pas ni blesser, ni peiner, ni je ne sais pas quoi faire de la personne. Donc, ça ne se voit pas au final. Mais, ouais, ouais, bien sûr. Enfin, je pense que Luc Dossi a des inspirations dans les gens qu'on côtoie ou avec lesquels on passe un peu de temps. C'est normal, quoi. Oui, 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 bon, on s'inspire. On s'inspire de certains traits, c'est vrai, de choses qu'on a observées. On ne peut pas tout inventer. Vous avez déjà croisé quelqu'un qui ressemble à un de vos personnages ou à un lieu dans vos livres ? Moi, je parle souvent de lieux que je connais, en fait. C'est-à-dire que tous les lieux dont j'ai parlé dans tous mes bouquins, en fait, je les connais vraiment bien. J'y suis allé ou je les connais parce que je serais incapable d'écrire. Enfin, si je dis des bêtises, parce que là, pour le dernier, je parle de lieux que je ne connaissais pas. Donc, j'ai fait beaucoup plus de recherches. Mais en général, j'aime bien parler de choses d'endroits que je connais. Sinon, j'ai du mal. Moi, j'invente beaucoup de choses. La ville où se passe mon roman n'existe nulle part ailleurs que dans mon esprit. donc, je suis assez libre dans sa conception. C'est ça qui est plutôt pas mal. J'aime bien l'idée de pouvoir être libre comme ça. Cette ville dort mal. Oui, oui. Tout est inventé, ou presque. C'est une déformation, en fait, de notre monde. C'est intéressant. C'est un reflux grossissant. Pour moi, ça permet de s'évader. Oui, pour s'évader. Mais bon, je pense qu'il y a de meilleurs endroits que hors mal pour s'évader, quand même. Oui, mais c'est quand même... Je ne veux pas être méchant, mais il vaut mieux s'évader dans la littérature que parfois dans le monde réel. Ça, on sait, c'est fictif. Donc, ça te permet une certaine évasion, même si ce n'est pas souvent tendre. On ne cherche pas souvent la tendreté. Et moi, j'ai eu à toute lecture pour bons sentiments. Oui. C'est disant qu'à hors mal, il y a peu de bons sentiments ou alors ils ne sont pas très bien récompensés. Moi, j'aime bien ce genre de littérature. Je suis dedans, donc ça ne me déplaît pas. Justement. Littérature feel bad. Il en faut, heureusement. Ça fait du bien. Pour vos pages de couverture, c'est vous qui prenez la dernière décision ou votre éditeur ? J'allais dire éditeur, mais... Au final, c'est vous qui mettez le dernier mot sur vos livres. Le premier et le dernier mot, même. Oui. Oui, oui. C'est vraiment un truc qui colle à ce qu'on veut raconter. Donc, oui. Comme je disais hier, j'aurais du mal à ce qu'on impose une couverture ou un titre. C'est votre travail. On va dire merci. C'est gentil de penser à nous. Je ne pense pas qu'il y a assez de remerciements à ce niveau-là. C'est dur de passer même en auto-édition. Je trouve que ce n'est pas évident parce que tu as quand même les grosses compagnies qui sont derrière. Des fois, ils étouffent un peu aussi. Ils ont peur. Mais bon, ça commence petit à petit à se faire grâce au groupe justement Facebook, Instagram, TikTok qui permet d'avoir une certaine visibilité. Ça ne vous fait pas peur justement d'avoir trop de notoriété comme ça sur tous les groupes que des gens utilisent votre image ou ce genre de choses ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je n'ai pas compris. Comme vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui. Vous n'avez pas peur que quelqu'un vienne à voler votre image, à se servir de votre image contre... Non ? Je ne donne pas de mauvaises idées. Tu parles de piratage ? Oui, en gros, oui. Ah oui ? De toute façon, c'est le cas. Ça arrive. Je sais qu'il y a des sites qui sont faits pour ça. En fait, tu parles de quoi ? De piratage, d'usurpation de notre identité ? Non. En général, vraiment, en général, c'est parce que ça peut vous foutre dans des situations très compliquées. À force de se faire voir, les gens vont dire qu'il y a une certaine notoriété, ils vont vouloir prendre votre compte, ils vont peut-être vouloir utiliser votre identité pour X raisons. Je ne donne pas de mauvaises idées, toi. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne vais pas donner de mauvaises idées. Je ne donne pas de mauvaises idées, c'est la réalité, malheureusement. Je n'en fous. J'ai arrivé d'y penser, mais pour l'instant, la notoriété, moi, je ne suis pas Stephen King. Oui, mais moi non plus. Je n'ai pas quelque chose à gagner. Il y en aura d'autres avant nous. Vous avez déjà le syndrome de la page blanche ? Il y a des meilleures cibles. Alors, le syndrome de la page blanche, il y a des jours où oui, moi, je sais que je n'arrive pas. Ça ne va pas. Il y a des jours où je ne peux pas écrire parce que rien ne se passe ou ce que je fais, ça ne me plaît pas. Donc, quand c'est comme ça, j'arrête, je préfère faire autre chose d'une autre activité et puis on y reviendra plus tard. Ça ne va rien insister. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Mais page blanche, page blanche, vraiment, rien n'écrire, non, ça ne me déjeuner. Moi non plus. En fait, il y a toujours quelque chose à faire autour du livre, que ce soit une correction, revoir un passage qui a déjà été écrit, le temps que ça mûrisse. En fait, c'est un travail de mûrissement aussi. Oui, tout à fait. C'est quoi votre moyen d'évasion justement quand des fois, quand tu écris, c'est que des fois, tu as la tête qui part en fusée, donc tu as envie de souffler. C'est quoi vos moyens de respirer, de prendre du recul ? Joffrey ? Eh ben, moi, ce n'est pas compliqué. Je fais autre chose, totalement autre chose. Donc, je fais soit du sport, soit je vais lire, soit je vais, ouais, moi, j'aime bien aller me balader, sinon, écouter de la musique, enfin, faire carrément, même cuisiner, pourquoi pas, enfin, je fais autre chose, quoi. Totalement autre chose, ou lire, évidemment, je vais prendre le bouquin. Qu'est-ce que tu fais comme sport, Joffrey ? En fait, je fais, comme je me lève tôt, je fais, ça fait six mois que je fais un miracle morning, je ne sais pas si tu connais. Miracle morning ? Ouais, tu connais ? Non, Qu'est-ce que c'est ? Voilà, j'ai un rituel, un rituel tous les matins, je fais les mêmes choses, et puis après, ça peut m'arriver aussi à l'après-midi ou le soir de reprendre mon vélo, où tu allais faire un peu de muscu, enfin, des choses comme ça, donc, voilà, quoi. Un matin miraculeux, alors, ça consiste en quoi, c'est un matin miraculeux ? Eh ben, en fait, c'est-à-dire, tu dégages du temps personnel, donc, le matin, tu fais plusieurs activités, donc, après, je peux en parler, mais bon, tu n'as pas envie de saouler les gens. Oh, on n'est là pour parler, tu sais. Non, après, les gens font un peu ce qu'ils veulent, mais bon, tu fais plusieurs activités, je te dis, personnellement, je prends une douche froide, pour me réveiller, donc, direct, je me réveille, je me prends une douche froide, après, je fais un peu de sport, donc, les ponts, de la muscu, enfin, les abdominaux, etc., un petit quart d'heure, après, j'écoute des podcasts, après, je fais un peu d'écriture des exercices, d'écriture des déjeuners, et puis, après, je prends un petit déjeuner, donc, ça dure en gros une heure, quoi. D'accord. Et les exercices dont tu parles, c'est des exercices créatifs, d'écriture ? Ouais, enfin, ça peut être des trucs de, d'introspection, enfin, tu sais, je lis beaucoup de développement personnel, en fait, depuis quelques mois, donc, c'est des exercices pour, pour apprendre à mieux se connaître, etc., il y a un truc, depuis que vous avez fait des likes, que vous commencez à écrire, il y a quelque chose que vous auriez aimé, de parler de vos livres, que vous n'avez pas l'habitude de parler, ou que des choses que vous n'avez pas l'habitude de partager, avec les lecteurs ? Ben, ce que je viens de dire, je n'ai jamais partagé, tu vois, donc, ok. c'est mon tour de répondre, ou on a plein une prochaine question ? C'est comme tu veux, j'en ai plein de questions. Il est intéressable. Ah oui, je suis intéressable, regarde, qui dit, quand vous pensez à des idées, est-ce que vous les notez sur papier, ou sur l'ordinateur ? Moi, ça dépend de ce que j'ai de disponible immédiatement, ça peut être sur du papier, ou sur l'ordinateur, ou d'abord papier, ensuite sur l'ordinateur, ça dépend. D'abord, j'écris sur papier, puis je vais développer sur l'ordinateur, écrire un plan, etc. Je suis assez structuré. C'est des petits cahiers aussi, j'ai plein de petits cahiers, donc pour diverses activités, je parlais des petits exercices que je faisais, ou des choses que je note quand je lis des bouquins, parce que c'est pas du marier de prendre des notes, sur des trucs qui me parlent, que j'aime beaucoup. Donc après, ça m'inspire pour d'autres choses. Donc j'ai plein de cahiers en fait, et j'ai un cahier exprès quand j'ai une idée, j'ai un cahier exprès pour un bouquin, et quand je lis, j'ai un cahier exprès pour les exercices. J'ai plein de cahiers. Le métier de professeur est dans les jeunes. Bien structuré. Moi non, j'y arrive pas moi. Vous avez… Geoffrey, tu soulignes, il y a différentes couleurs dans tes cahiers, des titres en… Ah ouais, pour les bouquins que je lis, les bouquins persos, enfin après, je lis beaucoup sur la liseuse aussi, donc là, c'est facile de surligner avec le Kindle, mais sinon si c'est des bouquins papier, ouais, j'ai plein de stabilos de couleurs différentes. Merci, Geoff. Est-ce que vous aimeriez travailler à la création d'un roman avec une autre personne ou participer à un collectif ? Ça, on a déjà répondu. On a déjà répondu un petit peu tout à l'heure. Avec deux personnes, on a dit que c'était compliqué, un collectif, pourquoi pas ? Après, je sais pas, je sais pas si… T'écris beaucoup, lui, de nouvelles, des histoires courtes. C'est un format que tu maîtrises, ça, ou pas du tout ? Je faisais ça avant, mais je n'en fais plus, ça ne m'intéresse plus trop. Même la lecture, je ne lis plus trop de récits courts. J'aime bien quand c'est développé. Ouais, moi c'est pareil, je l'ai posé juste avec lui. C'est une histoire, je sais pas comment c'est en fait. Juste une parenthèse, il y a Cathy Beauvais qui est passée un coucou à Ludmoboy. C'est allé en formation, elle n'était pas sûre de pouvoir passer, donc j'en profite pour lui faire le coucou en même temps. Coucou, bonjour, bonsoir plutôt. Non, c'est bonjour chez vous. Il y a Jennifer qui demande quel personnage vous a le plus touché dans vos vies de lecteur-auteur ? Ah, bonne question. Un personnage sorti de nos plumes ou un personnage dans notre lecteur ? C'est nos plumes plus d'autres lectures. Ah ouais. Hum, hum, je sais même. Moi je lève, je veux que je te laisse réfléchir pendant ce temps-là. Vas-y, Geoffrey. Quel génie de résulté ? Moi, j'ai quelques personnages qui m'ont beaucoup marqué. Par exemple, il y a le personnage de Marianne dans The Karen Giebel. Je regarde, non, comment ça te rend. Meurtre pour rédemption, voilà, ce personnage-là, c'est le personnage de Marianne qui m'a vraiment marqué. Après, je ne l'ai pas lu, il paraît qu'il est très bon celui-là. Meurtre pour rédemption. Ouais. J'ai lu Purgatoire des Innocents aussi. Ouais, je l'ai tous lu aussi des Giebel. Après, bon, après, on a nos auteurs fétiches, donc c'est sûr que les personnages de... J'aime beaucoup granger, donc quand il y a une immense, c'est un personnage qui me plaît bien, comme il revient dans plusieurs histoires. Il me parle bien. et sinon, pour l'écriture, je pense que c'est le personnage du fou, Marco, comme je disais hier, qui m'a le plus marqué, c'est sûr. À toi, Louis. Passage de témoin. Amen. Ah là là, le personnage qui m'a le plus marqué, si c'est dans un roman... Ah là 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 là, c'est difficile, je ne l'ai pas trouvé, en fait. j'ai commencé par mes propres romans. Je dirais que les derniers personnages que je suis en train d'écrire sont ceux qui sont en train de le plus me marquer, mais je ne peux pas trop en parler, malheureusement. J'en ai un petit peu parlé, ils sont apparus dans le tome 3 de L'Ogre. C'est une famille qui va être terrible. Je vous ai appelé les Cafaroles, avec leur nom et leur nom. Oh là là ! C'est tout un programme. C'est là, il a dit alors là ! Il va y avoir du très lourd et son dignoble personnage qui... C'est à eux que je pense en ce moment, c'est vraiment les pires individus. L'ignominique, la vie de ma salle. Ouais, hein ! Il écrit depuis qu'il est tout petit, alors j'imagine même pas les idées qui lui sont passées par la tête. ça doit être quelque chose de beau dans son esprit. Des amis imaginaires. Vous avez déjà eu des amis imaginaires ? Ah, des amis imaginaires ! C'est ma femme qui pose la question. Ah oui, bonne question ! Avec l'esprit aussi dérangé que le vôtre ? Non, non, personne ! Je n'ai jamais eu des amis imaginaires. Non. Il y a eu un truc qui dit « Sir Cédric, le connaissez-vous ? » Alors, ouais, je connais de nom. Par contre, je n'ai jamais lu Sir Cédric, en fait. C'est quelqu'un qu'il faudrait que je découvre, c'est sûr, parce que je connais évidemment son nom, ses coups, c'est le titre de ses romans, mais je n'ai pas lu encore. J'ai lu 20 dictames que j'ai bien aimé. C'est un peu plus. Il écrivait des romans fantastiques et 20 dictames il n'y a pas d'éléments surnaturels. J'ai accroché, c'était pas mal. Après, c'est quand même tendre leur plume qui fait que… je sais que des fois, il y a des trucs que j'ai lus que ce n'est pas forcément les thèmes que j'apprécie, mais selon la plume, en fait, ça passe quand même. Moi, je ne suis pas policier où il était comme ça, j'ai lu du policier et pourtant, j'en ai vu, il y en a qui sont bons. Comme HP Le Crave, moi, je suis très difficile, mais comment tu l'as tourné ? J'ai fait un mètre. Je me suis dit un. J'ai lu Le Puy du Fou, j'ai fait ouais, mais non, regarde, même moi, je n'aurais pas pu le tourner de cette manière. J'ai fait waouh, chapeau. Je ne sais pas comment vous avez trouvé le temps et le moyen d'écrire des choses comme ça. C'est formidable. Tu ne parles pas. Ah, mais vous prenez de la poisson magique, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que. Moi, je vous le dis, ce n'est pas normal, c'est inhumain. Quand je vois les monstres de la littérature qu'il y a, je fais oh, c'est pour moi quand même. Ok, il y avait HP Lovecraft, Jules Verne, vous parlez beaucoup de Stephen King, Patrick Sénécon, c'est des grands autos, ils ont des gros parcours, mais pour moi, vous n'êtes pas plus bas. Mais non, non, moi, si je dis que j'aime une plume, c'est que je l'aime bien. Si je dis que vous êtes à la hauteur, c'est que vous êtes à la hauteur, c'est vous qui vous avez une certaine... Non, vous écrivez, vous vendez du rêve, vous arrivez à faire la même chose. Vous n'avez peut-être pas le même parcours, mais voilà. Il y a des gens qui ne sont même pas réussi à marquer, alors que vous, du premier coup d'œil, ça les a marqués. Dites-vous ça. C'est quelque chose, mine de rien. Ben ouais, mais il faut avoir une certaine modestie, mais vous avez le droit aussi d'avoir votre reconnaissance, vous êtes des grands auteurs. Il ne faut pas dire que vous êtes des petits ou que vous ne valez pas la peine. Non, ce n'est pas vrai. Je ne vous laisserai pas dire des bêtises pareilles. Il n'y a pas un auteur qui est mieux que tout. Ça plaît toujours à tout le monde. Non, vous êtes des grands auteurs. point. Non, mais moi, je ne sais pas, je ne cherche pas à me comparer à chez Paki. Je vois ce que je faisais et je vois où je suis arrivé. Déjà, je suis content. Quand je vois la daube que j'écrivais au début, Google Parcours, là, je suis content de moi, mais après, je ne sais pas d'être chez Paki ou de me prendre pour chez Paki ou de ressembler à chez Paki. Je fais du jeu. Je fais du jeu. Moi, ce que j'adore, chez Geoffrey, c'est son style. Il est d'une grande élégance. Il est très recherché. Il y a vraiment une recherche de la manière de dire qui fait plaisir. On n'est pas dans une sorte de simplicité ou de manque de vocabulaire que je n'apprécie pas trop dans certains. Tu me demandais tout à l'heure des choses que je n'aimais pas trop. C'était des choses un peu trop simples où on va... On peut prendre le lecteur pour un idiot qui n'a pas de vocabulaire. Je pense que c'est assez méprisant pour le lecteur de se dire que je ne vais mettre que 500 mots de vocabulaire. Et Geoffrey, on va découvrir qu'il y a des figures de style. Au tout début de l'intrication, il y avait vraiment beaucoup de métaphores. Je me rappelle, tu m'avais fait la remarque. C'était une métaphore. Petit à petit, elles ont diminué. Tu as vraiment une palette de figures de style que tu as su varier. C'était plutôt pas mal comme parcours. Je t'en remercie. Mais toi aussi, tu sais, tu as une sacrée plume aussi. Le vocabulaire, c'est comme tu disais, c'est vrai que on travaille beaucoup tous les deux quand on essaie de faire de belles phrases et du vocabulaire un peu recherché et qu'on se prend la tête pour faire le mieux possible. C'est sûr qu'on... On ne fait pas des premiers jets. On retravaille. Je sais que... Vous ne cherchez pas la facilité. Ah non, non. Non, non. Je peux passer... Là, sur le dernier... Celui qui va sortir là, je pense que c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé. Il m'est arrivé de passer des... Je ne sais pas, une journée sur une page. Parce que... Tant que ça ne plaisait pas, je reprenais. Ah oui. C'est ce que je fais. Moi, sans métier, je me reprends toujours. Je n'écris pas beaucoup parce que je n'ai pas le temps. Mais je passe énormément de temps sur le texte que j'écris parce que je me dis si je me casse la tête là, après la suite, elle va suivre tout seul et ça va se créer tout seul. Moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai que 5, 10 minutes par chaque fois pour moi. Donc, je fais ce que je peux. Moi, j'avance et puis après, je reviens une fois que c'est fini et je repasse et je passe et repasse et ainsi de suite. Je ne peux pas rester une journée sur la même page, par contre, parce que je préfère avancer. Oui. C'est une autre manière. Non, enfin, je fais un peu les deux aussi. Tu sais, après, toutes les idées sont là. Effectivement, tu continues, continue, mais après, tu reviens et je peux rester plusieurs heures sur la même page. Ça ne m'étonne pas. Tu peaufines vraiment ton chaque phrase. Oui, oui. J'aime bien. J'ai loupé une question que je voulais poser, mais comme j'ai plein de trucs qui défilent, je vois sur le téléphone de ma femme. Il y a Nad Rugoletto qui demandait est-ce que c'est possible d'avoir le prochain livre avec une dédicace ? Bien sûr. C'est possible. Ben oui. Elle était juste au-dessus. C'est parce que j'ai du mal à suivre sur mon téléphone. Si j'ai l'écran, il défile tout doucement alors que sur le téléphone de ma femme, ça défile dix fois plus vite que son mien. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous souhaiteriez que votre roman soit adapté au cinéma ? Vous allez trouver c'est qui ? Moi, j'avais un petit rapport du hier, oui, donc je vais laisser Louis. C'est Sabsa. Sabsa ? Oui. Ah, Sabsa ! Bonsoir, Sabsa. C'est un plaisir d'avoir une question. Un roman adapté au cinéma, ça me ferait plaisir, mais par contre, il y aurait beaucoup de sacrifices à faire pour le roman parce qu'il aborde des sujets très délicats. Donc, il faudrait que le réalisateur fasse preuve de beaucoup de tact, qu'il maîtrise l'art de la suggestion, aussi bien que HP Lovecraft, j'ai envie de dire. parce que ça touche à des sujets trop sensibles, mais c'est possible de faire quelque chose. Si le réalisateur est habile, s'il joue sur l'atmosphère, les non-dits, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Mais j'ai pas le... Moi, j'aurais pas le temps de le faire. Un jour qui s'est... C'est un art, il y a beaucoup de travail au cinéma, on ne peut pas s'improviser comme ça, réalisateur. Non, c'est le seul. Michael Parker était un... Il travaillait déjà dans l'art plastique, donc il avait un œil visuel déjà. Après, je commence à avoir des connaissances à ce niveau-là. Je connais des gens qui ont des diplômes de script et tout, donc c'est un jour, ça peut aider. N'hésitez pas. Je peux toujours aller vous faire vous renseigner, ce genre de choses. Ça peut aider. Ça me dérange pas. La distribution, c'est toute une industrie. C'est pas évident. C'est de la job. Il y a Jenofa qui posait la question. Est-ce que vous êtes attiré par le paranormal, le spiritisme, l'ésotérisme ? Je t'avais même pas laissé terminer, excuse-moi. Qui a terminé ? Geoffrey, non ? Je t'avais pas laissé parler, je crois. Non, c'était pour Louis. Non, c'était quoi la ? Ah oui, c'était pour lui, je pense. Je réponds pas au texte pour lui. Je me perds dans les noms. Il y a des lecteurs qui m'ont parlé d'adapter en série. Ils voyaient l'ogre en mini-série, comme ça. Pas même. Pourquoi pas ? Mais après, c'est très délicat à faire. Mais ça peut être possible si les producteurs Netflix écoutent, qu'ils me contactent. J'ai déjà essayé de me renseigner, mais ils n'ont jamais répondu. Donc, bon courage à ceux qui y arrivent. J'ai essayé de voir ceux qui étaient autour, mais pareil, ils sont tellement pris qu'ils ne répondent pas au final. Si un jour quelqu'un connaît, s'il vous plaît, venez nous parler. Sinon, vous êtes attiré par le part normal, le spiritisme, l'ésotérisme, vous croyez en l'existence des fantômes, de vie ailleurs ? Je pense que Louis, oui. Il est déjà dans son esprit ailleurs. Oui. En fait, je suis plus attiré par les gens qui sont attirés par ça que moi-même. En fait, je suis quelqu'un de très rationnel. Dans mon roman, Le secret de HP Lovecraft, ce n'est pas moi, c'est une autofiction. Donc, en fait, je suis quelqu'un de très, très rationnel. Je pense que je suis quelqu'un qui peut être très ennuyeux, justement, pour des gens qui seraient attirés par ce genre de choses. Parce que je serais plutôt à chercher comment on peut manipuler pour donner l'impression que c'est quelque chose qui arrive et qui est paranormal, alors qu'en fait, ça peut être quelque chose fait par un magicien ou des procédés d'illusion. Moi, je suis attiré par les sectes parce que j'adore, en fait, comme ils arrivent à créer des univers, des mythologies. Ça me passionne, cette imagination qu'a l'humain à imaginer des choses. Pour moi, ce sont des récits, en fait. Quand j'entends parler de sectes et de leur univers, comment ils expliquent le monde, ils créent vraiment comment ils imaginent la fin du monde, etc., leur vie en commun, les règles qu'ils imaginent, moi, ça me fascine et donc, je pense que j'écrirai un jour un livre sur une secte, vraiment, parce que c'est que j'adore. Pour toi, c'est une bibliothèque, quoi. Pour toi, le monde, c'est une bibliothèque, chacun est un livre, chacun a son histoire. C'est un peu ça, c'est belle comme vision, j'aime bien. Et toi, Geoffrey, attiré par le pas ? alors, ça ne m'attire pas plus que ça, ni personnellement, ni... Non, ce n'est pas mon truc de spiritisme. J'ai dû en faire un peu avec des potes, il faut que ça rigoleait, mais... Ah, il est devenu prof, du coup. Non, je ne suis pas particulièrement non plus, donc, je ne suis pas très acceptif à ce... Je suis un peu comme Louis, je suis un peu rationnel, donc, ça en tourne le spiritisme, non. Il me faudrait des preuves bien... Tendibles, ouais. Donc là, c'est qu'il tombe devant vous, quoi. il y a Britanny Ezekiel Vdk qui dit comment vous vous motivez à écrire. Bonsoir, Britanny. Ouais, bonjour, Britanny, elle est super fine, super gentille. Je te conseille d'aller la voir, d'ailleurs. Ah, en fait, oui. Elle a un groupe Instagram et tout, elle est formidable comme femme, franchement. Si tu veux faire des lives, c'est une des personnes que je te conseille d'aller voir. Elle a une super page, c'est très intéressant ce qu'elle fait, ouais. Au pire, elle va parler avec lui, je pense qu'il est plus informé que moi, il la connaît beaucoup mieux que moi, mais je sais que vous pouvez faire des beaux projets avec, j'invite tous les auteurs d'ailleurs, s'ils veulent avoir de l'aide sur Instagram, tout ça, cette personne est très adaptée à... Il y a des super chroniques et des super photos aussi, franchement, elle passe du temps pour faire... Elle m'a invité d'aller sur Instagram et de faire des lives sur Instagram, elle est prête à m'aider et en plus, il va y avoir une belle collaboration, je vais lui inviter, lui envoyer des auteurs, des artistes, parce qu'elle arrive mieux à gérer ces choses-là et moi, je ferai mon truc de mon côté en même temps. Je crois qu'elle est de Picardie aussi. Ouais, je crois. Ouais, elle est de ma région. Je trouve ça drôle, le monde est petit. C'est ça, il faut que tu ailles au Québec pour rencontrer quelqu'un qui habite à côté de chez toi. Quand je vois ça, je vois, mon pseudo, il est plus connu que moi. J'entends mes films passer ailleurs et tout, je fais, pardon, tu connais lui. Bah ouais, mais c'est moi, mais non, si c'est moi. C'est drôle, je trouve ça drôle. Même quand je vois des auteurs, c'est les auteurs qui sont gênés de me voir. Je fais, pardon, c'est moi qui suis censé être gêné de voir une telle présence. Non, non, c'est l'inverse. Ouh, c'est drôle. C'est quoi votre motivation ? Hein ? Comment ? Comment ? J'ai répondu à la question de Britannie. Non, c'est vrai. Comment vous motivez-vous à écrire ? Je ne sais pas, je n'ai pas besoin de motivation en fait. Je ne sais pas, c'est... Ça fait partie de nous, je pense, d'écrire, donc on n'a pas besoin de se motiver. c'est... C'est normal, c'est normal, quand on peut décrire. En plus, il y a une deuxième bonne question. Je peux rester des jours, voire des semaines sans écrire, mais si vraiment, je décide de le faire, je n'ai pas besoin de... la motivation, elle est là. J'avais une autre question à peu près du même genre par la même personne, par Britannie. Votre motivation à écrire et vos fréquences ? Bonne question. Merci. J'ai un peu répondu, donc voilà, moi, c'est quand j'ai envie, je peux écrire beaucoup, 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 tous les jours pendant une période assez longue et puis par contre aussi, des fois, je vais passer des jours, des mois, des semaines sans écrire du tout. Ça dépend en fait, voilà, ça dépend de... Des choses extérieures aussi, qu'est-ce que... Quel est mon agenda, si je travaille, si je suis en vacances, si je suis... Ça dépend quoi. Moi, j'écris six jours sur sept. J'écris six jours sur sept et moi, ce serait plutôt difficile de ne pas écrire. Même quand je n'écris pas, j'écris, mais j'écris dans ma tête. Les histoires, elles se poursuivent en fait dans l'esprit. Je suis toujours en train de me poser la question comment ça va... Et qu'est-ce qui va se passer après ? Comment ça va se passer ? Etc. Donc en fait, le livre s'écrit sans cesse. Je suis posé sur la page, en fait, c'est la fin du processus, mais il a commencé bien avant. Donc on peut dire que j'écris quatre heures sur 24. Ou presque. Vous avez des addictions, des passions ? Céline Moutier qui pose la question. Bonsoir Céline. Salut Céline. Des addictions, des passions ? Une question qui devient un peu plus personnelle. Geoffrey. J'aurais... Bon, alors... Des addictions, ouais, j'en ai eu des addictions. J'étais addict au poker à un moment donné. Un pur bluffeur. Ah non, pourquoi elle bluffe tout de suite ? Moi, j'adore. J'aime pas bluffer, moi. J'ai beaucoup joué, beaucoup, beaucoup, à une époque, même trop. Donc on pourrait parler d'addiction, c'est sûr. Après, addiction à l'écriture, oui, aussi. Voilà. Je pense qu'elle a modifié son truc. C'est ça, je pense qu'elle voulait... Non, l'écriture est-elle une addiction ou une passion ? Ah ! Bon, c'est... Hum... Plus une passion qu'une addiction, je pense, je sais pas. Je pense qu'il me concerne en tout cas. Mais, voilà. Non, une addiction, une addiction, addiction, addiction. Je sais pas. Louis, je t'en pense. C'est une question, parce que la question, c'est quelque chose dans ton... Limite, on va souffrir, parce que dans la passion, il y a l'idée de souffrance, la pathos. Je sais pas, peut-être, oui, que c'est une passion, parce qu'il y a une part de souffrance dans l'accouchement d'un livre. En fait, on est un peu départuriente, en fait. C'est le petit bébé qu'on lâche dans le monde après avoir écrit. On les a portés en nous. Il y a la gestation, puis après, la sortie du livre. On est inquiet pour le livre, comment il va être reçu, etc. Il y a de l'anxiété, mais il y a des moments fantastiques. c'est passionnant. C'est certain que c'est passionnant l'écriture. Il y a un côté passion, effectivement, parce que ça demande des sacrifices aussi. Oui, oui, oui. Je pense que c'est une passion. Après, c'est une addiction. Je pense pas que ce soit une addiction, parce que c'est pas comme s'il y avait besoin de toujours plus. C'est pas comme une drogue. Vous avez une phobie dans la vie ? Une ou des phobies ? Non. Personnellement, non. Je ne la dirai pas sur Facebook. Pourquoi non plus ? Comment vous décrivez vos livres au lecteur ? C'est compliqué, ça. J'ai toujours des questions de réserve, moi. C'est comme un livre, ça passe dans la tête. Comment je décrierais mes livres ? Je les décrirais comme des romans qui décrivent des réalités qui sont dérangeantes. des personnages qui traversent des épreuves très douloureuses et qui, je l'espère, vont survivre. Parce qu'ils ne sont pas au bout de leur aventure. Pour moi, les romans, c'est quelque part, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est thérapeutique. En fait, on a des personnages auxquels on va s'identifier qui vont vivre des aventures et des aventures, finalement, ce sont des problèmes. des problèmes qu'ils vont résoudre. Donc, on aime bien savoir de quelle manière ils vont affronter ces problèmes, comment ils vont réussir à les surmonter les obstacles. Il y a quelque chose qui va permettre au lecteur d'en tirer une expérience. Même si c'est une expérience à travers un roman, c'est une expérience qui est vécue. Donc, les expériences qu'on va vivre avec les personnages sont des expériences extrêmes. le lendemain. Moi, je vois ça plutôt comme une double quête, en fait. Je pense que tous mes personnages sont en quête de quelque chose et en quête d'eux-mêmes aussi et qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses inattendues. Voilà, comment je définirais mes histoires. Est-ce que vos rêves, vos écrits, cauchemars, etc., que vous transposez sur un papier ? Je peux répondre, ça va être très rapide. J'ai l'impression que je rêve jamais. Je ne sais pas. Non. Donc, les rêves, non. Je pense que je pensais être un des seuls à pas rêver. Moi, je ne rêve pas depuis. Le monde est grand. C'est pourquoi est-ce que tu ne dors pas assez ? C'est comme moi. Ah, mais certainement, oui. Oui, parce que les rêves arrivent de la phase REM du sommeil. Donc, si tu ne dors pas assez, tu vas avoir moins de REM. Pas sûrement. C'est les insomnies et être insomnio que ça être pauvre. C'est surtout être spitz, ce qui fait que l'esprit, il tente tout le temps donc tu ne dors pas forcément beaucoup. Normalement, on rêve tous, mais après, c'est la capacité d'insorcer. Il y a ma femme qui a une question pour vous. Est-ce qu'il y a un style d'écriture que vous auriez aimé écrire, mais qui n'est pas du tout fait pour vous ? Non. Moi, je ne sais pas, j'aime, le feel good, je ne sais pas, il y a des fois des feel good que je lis et je me dis ouais, c'est super. Il y a vraiment des belles histoires, des trucs marrants qui tournent, des histoires feel good que j'aime beaucoup, mais je me dis j'aurais du mal d'écrire un feel good. Après, pourquoi pas, ça me brancherait bien de relever le challenge, mais c'est compliqué, ce n'est pas notre cam, j'ai l'impression quand je t'ai dit qu'il y a un côté feel good quand même, parce qu'on va faire la lumière. J'aime bien l'humour, c'est sûr qu'il y a un côté feel good, mais un feel good complet, c'est pas, pourquoi pas. Il y a Sapsa qui dit est-ce que vous pourriez écrire des romans plus légers ? Bah ouais, c'est ce qu'on disait là, pourquoi pas. J'ai tant d'outre. Ah, Sapsa, malheureusement, je pense que je n'en suis pas capable, par contre, je pourrais écrire des romans plus lourds. C'est pour dire qu'il se retient, mais de beaucoup. Lâche, ouais. Si vous pouviez vous asseoir avec un de vos personnages, ça serait lequel ? Ça dépend pour quoi faire. Excusez-moi, il vient de me... T'as eu une idée, t'as eu une idée qui t'est passée par la tête, là. Non, je vais rester gentil, on va rester sur ça d'abord. Mais faites pas des coups comme ça, les gens. c'est violent après. Il y a Nancy qui pose une question avant que tu voulais répondre, Geoffrey. C'était quoi déjà ? C'était si tu voulais t'asseoir avec un de tes personnages, ça serait lequel ? Ouais, j'avais répondu hier déjà ça. Avec Marco, j'avais mis... Avec Marco, le personnage du Billy Fool. C'est malade de voir ça. Louis, tu prends un café avec toi plus jeune, 14 ans, tu lui dis quoi ? Bon, mais là, c'est des questions qui sont presque thérapeutiques. C'est Nancy. Il y a toujours des questions qui... Des questions intéressantes, des questions très... Je prends un café. Déjà, à 14 ans, je ne buvais pas de café, donc je me dirais... Si je prends un café avec moi plus jeune, de 14 ans, je lui dirais... Je lui donnerais beaucoup de conseils, de choses à éviter de faire, mais après, je ne deviendrai pas moi, finalement, parce que même les expériences que je regrette d'avoir fait, elles m'ont construit. Je lui dirais de poursuivre son chemin plus bientôt. Et d'avoir confiance en lui. Voilà ce que je dirais au Louis de 14 ans. D'avoir confiance. Je pense que c'est un des trucs qu'on se dirait à tous pour plus confiance en toi, vis tes rêves, avance, mais ne te retiens pas forcément te privé de ça. Si tu loupes quelque chose, au final. C'est dommage que je ne vois pas les noms. Il y a des Facebook... Je ne sais pas. Ah, mais moi, c'est pareil. Il y a toujours Brittany, Saab, Nancy Boucher, Jennifer Guillaume, Céline Moutier, Christelle Gillet. Je crois que j'en oublie encore. J'avais ma cousine qui est passée tout à l'heure. Elle était de Belgique. C'est Morgane. Il y a Martin Côté qui est passée. Je passe le bonjour à Martin Côté. Il y a Mario Côté qui est passée aussi, je crois. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Donc, bonjour Mario. Bonjour à tous et à toutes. Il y en a vraiment beaucoup que j'ai loupé. Généralement, c'est tous ceux qui sont là. C'est très gentil d'être venu nous voir. Il y a David Jazz qui vient juste d'arriver. Là, c'est David Jazz Facebook User. Je vais l'avoir en live le 26 d'ailleurs. Il me fait l'honneur d'être avec Oliver Pro qui est Nosteratum. Ça va être sympa aussi. Mais vous voudriez parler d'un de vos livres spécifiquement juste pour l'auteur, un des lecteurs, n'importe lequel, juste pour un livre que vous voudriez partager comme ça avec un auteur, avec un lecteur, un moment ou n'importe quoi, un synopsis ou un passage. Ou un résumé, c'est ça ? Comme vous voulez ou juste vous voulez dire quelque chose sur un passage précis, comme vous voulez. Je ne sais pas, comme les gens veulent. C'est eux qui décident. Si vous avez des questions, ce sera plus simple. Ah si, ouais. Mais je vais aller chercher la liste de YouAntic. Comment vivent vos proches quand vous êtes en phase d'écriture ? Participe-t-il ou au contraire perverrez-vous le mode solitaire ? Moi, c'est plutôt solitaire. Après, oui, ils peuvent me dire des mots ou lire ou prendre part au processus d'écriture. Mais après, je suis maître et on me laisse faire comme je veux. de votre enquête. Voilà. Comment mes proches vivent-ils le moment d'écriture ? Pour les proches, ce n'est pas forcément évident de comprendre le besoin d'isolement de l'écriture. Moi, j'ai vraiment besoin de calme, d'être seul en fait, de seul avec l'univers, avec les personnages, avec l'histoire. C'est quelque chose qui mûrit, qui me travaille beaucoup. C'est vraiment soit je travaille, soit je fais autre chose. Mais je ne peux pas avoir quelqu'un avec moi qui me parle ou qui me distrait. Il faut que je sois à 100% immergé. Il faut que j'ai une véritable concentration. Donc, c'est vraiment quelque chose de solitaire. C'est une immersion totale. Enfin, c'est solitaire avec les amis imaginaires que sont les personnages. Donc, il y a quand même du bon. On passe de bons moments ensemble. Il y a Jennifer qui dit « Est-ce qu'on aura l'occasion de vous rencontrer au Québec dans les prochaines années ? » Ce sera un plaisir pour moi. Je suis vraiment très heureux. Très honoré de rencontrer mes lecteurs lectrices et les amis québécois. Ça me ferait très plaisir. Vous aurez un sacré accueil. Sincèrement, c'est Québec en Italie. Ils ouvrent les bras. C'est vraiment ils ouvrent les bras en grand. Ils ont un cœur immense au Québec. Moi aussi, ça me paraît beaucoup de venir. Par contre, des lecteurs québécois, je n'en ai pas encore beaucoup. Je ne sais pas. Ah, il y en a plus que tu penses. Ah, non, non. Je peux me dire que je n'en ai pas des masses. Je suis vraiment étonné. Moi, pourtant, je fais plein de trucs défilés. Je fais wow. Après, je ne mets pas sur les profils pour voir s'ils sont de Russie ou s'ils sont de Québec non plus. Mais j'en vois quand même pas mal tourner. Allez au Québec, par contre. Oui, ça, ça. En tout cas, les Québécois, foncez. Foncez voir leurs plumes, c'est dingue. Vous allez découvrir de quoi. Si vous ne l'avez pas lu, vous avez loupé quelque chose. En tout cas, mon avis personnel. Même ma femme, elle appuie ce que je dis. Et Facebook User, excuse-moi, c'est Christine Gillet qui pose. Vous leur faites lire vos pages à vos proches ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai ma meilleure amie qui lit, qui a participé à tous les processus de tous les livres. Donc, oui, elle lit de même. Elle lisait. Elle avançait des travaux au jour le jour, quasiment. Oh, génial. Mais sinon, mes proches, la famille, non, ils découvrent au final. C'est plutôt pas mal, ça, d'avoir quelqu'un de proche comme ça, qui lit les pages. Non. Moi, j'ai plutôt des bêta-lecteurs, des choses qui m'aident, mais une fois que le travail est quand même bien avancé. Les proches, non. Dans les psy, en fait, au début, l'ogre et le secret de l'HP Lovecraft, l'ogre 2 aussi. Mais, en fait, je faisais lire à des membres de ma famille, mais ce n'était pas vraiment leur genre littéraire n'appréciait pas trop l'horreur, donc c'était un peu difficile pour elle. C'est une lecture qui était trop éprouvante. Même si elle me donnait de très bons conseils. Mais, c'était délicat pour elle. quand ce n'est pas son genre littéraire de prédilection, on souffre. C'était un peu trop sensible. C'est vrai que c'est ça aide. il vaut mieux s'adresser au public cible, on va dire. C'est du travail, mine de rien. Même les bêtas, quand on vient les voir ou juste pour lire parce qu'on a l'impression d'aider un peu l'auteur, mine de rien, des fois, ce n'est pas facile de savoir qui choisir parce que, des fois, tu sais qu'il y a des gens qui sont trop proches donc ils ne vont pas forcément te donner un avis neutre. Ils vont dire oui, non, c'est beau, mais ils ne vont pas te dire certains défauts ou s'ils vont te dire ah tiens, tu aurais pu allonger juste ça, ça aurait été sympa mais il faut te donner la raison après. Mais des fois, ce n'est pas évident. Vous faites comment pour choisir justement le bêta ou juste le moment de faire lire telle personne ou telle personne pour le livre ? C'est une question. Je me fie à la sensibilité du... Souvent, ce sont des personnes qui sont... passionnées par le livre. Donc, en fait, c'est la finesse de leur chronique. Je vais voir en fait si elles arrivent à comprendre en fait ce que j'essaie de transmettre. Donc, sur des personnes en fait, petit à petit, je me suis créé une petite team de bêta... D'ailleurs, il n'y a que des bêta lectrices de bêta lectrices en fait et je travaille avec elles, je leur fais confiance, j'écoute leur avis, leurs conseils. c'est... Ça m'aide beaucoup. Oui, oui, oui. Il y a... Et elle m'aide beaucoup. Donc, je leur passe un petit bonjour. D'ailleurs, ils se reconnaîtront. Ils sont là. bonjour et merci de participer, d'aider comme ça, parce que ça démotive aussi, ça leur donne l'envie de continuer et mine de rien, c'est plaisant. d'ailleurs, il y a l'envie de l'envie de l'envie de l'envie de l'envie. l'équipe petit à petit. J'essaie de ne pas en avoir trop. Je ne veux pas en avoir plus de cinq. Sinon, après, chacun donne son avis et après, on peut se perdre. Ça ne doit pas aider. Quelle est la scène la plus horreur que je vais dire tue pour les deux, parce que vous voyez, tutoyer, je me perds des fois, que tu aies écrit dans quel chapitre et quel livre ? Moi, c'est dans Prêtement ta mort. Ah oui. Quel chapitre ? Je ne sais plus. Il faudrait que je recherche. C'est dans la deuxième partie, ça c'est sûr. Ça va, ça va. Mais voilà. Oh là là, il faut départager là. J'ai écrit pas mal de scènes horrifiques, donc c'est la plus horrible. Je pense. Je pense que c'était dans l'ogre, l'ogre, le premier ogre peut-être. Des scènes qui sont assez abominables. dans le studio de l'ogre. Il y a des tortures qui sont vraiment terribles. Mais dans l'ogre 2 aussi, il y a des... Elles sont moins fréquentes, mais elles sont assez perturbantes. Et là, dans le roman que j'écris, c'est aussi terrible. c'est la gradation et l'ascendante. Ça va de pire en pire. Le 3 aussi. Ils sont tous terribles. Tu as déjà pensé à les adapter en bande dessinée ou ce genre de choses ? En bande dessinée, c'est pour traumatiser. Il faudrait mieux rester dans la suggestion. Mais le 3 est extrêmement sombre. Ça, c'est certain. Pour l'instant, on m'a dit que c'était le plus sombre. C'est lâché. Facebook user, je ne sais pas qui est Facebook user. C'est qui ? Non, l'ogre 3, c'est Christine. Christine Gillet ? Oui. Et il y en a de Rougoletto qui disait « Prête-moi ta mort, tellement surprenant. » Merci. C'est très brillant. « Prête-moi ta mort. » Nat qui a très hâte de découvrir l'ogre aussi. Ah oui, c'est terrible. On plonge dans un univers de noirceur. C'est de plus en plus noir. Il y a des styles que vous ne voulez jamais toucher ? La science-fiction, je pense que j'aurais du mal. Pourtant, j'aime bien en regarder. J'aime bien les séries ou j'aime bien les films de science-fiction. Mais écrire de la science-fiction, je ne crois pas que je pourrais. Moi, je pourrais écrire de la science-fiction, mais plus de la dystopie. C'est un univers cauchemar, enfin bien sûr, dans le fil-bad, toujours, un univers cauchemardesque, totalitaire, ce genre de choses. Je pense que je pourrais en écrire de ça. C'est quel livre qui a été le plus éprouvant à écrire ? Pour moi, c'est le plus du fou, c'est sûr. Tu pleurais, tout le monde ? Tu pleurais ? Papa m'a demandé, tu pleurais en l'écrivant ? Ouais, j'ai eu des... J'ai pas honte de le dire, il y a des scènes où j'ai pleuré, ouais. Ah oui, il y a un cœur de père qui ne pleurerait pas. Je dois avouer que moi aussi, j'ai versé des larmes. C'est vraiment prenant, c'est tellement bien écrit comme Louis disait, t'as vraiment apporté à ta manière, c'est vraiment poussé, t'as pas juste écrit et poser des trucs, non, c'est vraiment poussé, il faut vraiment du travail derrière. J'ai essayé de faire, ouais, j'ai essayé de tout mettre, de tout donner, j'espère y être parvenu, mais j'ai vraiment, vraiment apporté un soin particulier à certaines scènes, ouais, j'ai passé vraiment vraiment beaucoup de temps et pesé chaque mot, enfin, c'était vraiment un gros travail. Ça a été quoi le livre qui, comment est-ce que je peux dire ça ? Toi, le lieu de mobile, je sais que HP Lovecraft, on n'a pas vraiment employé le terme autour de ce projet, mais c'est quoi vraiment à part lui rendre hommage ? Comment tu as voulu l'apporter ton HP Lovecraft ? Parce que c'est quand même difficile, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de travail pour faire un tel projet. Comment ça t'est venu, cette idée d'écrire HP Lovecraft ? Comment ça m'est venu ? Déjà, j'ai... En fait, c'est venu d'abord par le... J'avais, en fait, j'avais, comme on disait tout à l'heure, j'avais eu des cauchemars que j'avais mis sur papier et qui n'avaient rien à voir avec Lovecraft, en fait. c'était des cauchemars qui, en fait, le secret de HP Lovecraft, pour ceux qui l'ont lu, c'est des histoires, il y a trois, quatre histoires qui se rejoignent pour en faire qu'une, en fait. Et deux des quatre histoires, c'était des cauchemars que j'avais fait. Et je sais que Lovecraft avait exploré le monde des rêves et je m'étais dit, ça pourrait être intéressant d'avoir ce fil conducteur. Et en fait, c'était la rencontre de deux univers cauchemardesques, en fait. L'univers de Lovecraft et le mien. Donc, c'était pour moi, je ne voulais pas faire un hommage avec... Voilà, je fais un univers Lovecraftien et je fais une histoire Lovecraftienne. Je voulais que ça soit une rencontre des deux obsessions, des deux univers de forme de terreur que j'avais pu avoir. parce que c'est des cauchemars. Voilà, c'était quelque chose qui résonne en profondeur chez une personne, en fait, avec ses angoisses. Donc, voilà. Après, le roman qui est le plus éprouvant, en fait, c'est l'Ogre parce que finalement, je ne l'ai pas encore terminé. Je ne l'ai pas encore terminé. Et quand je l'ai terminé, j'ai d'autres projets en cours. J'ai les plans. J'ai les plans de mes autres romans, mais je ne veux pas m'y attacher avant d'avoir sorti toute la charge émotionnelle que j'avais autour de l'Ogre et tout ce que cette problématique, elle éveille en moi. Pour reprendre, il y a des passages où j'ai des larmes aux yeux, moi, quand j'écris aussi, parce qu'il y a des passages qui sont tellement douloureux. Et je sais que quand j'ai ces passages où j'ai des larmes aux yeux, je sais que là, je suis dans le bon, dans le vrai. c'est quelque chose qui, si ça me touche moi, normalement, ça devrait toucher d'autres personnes. C'est que moi, je prends juste un peu mon souffle. C'est Lizzie Basile qui pose la question à Geoffrey. Le prochain opus à venir sera-t-il aussi surprenant ? Ben, j'espère. Il sera différent. Et ce ne sera peut-être pas la même surprise, mais ouais, j'espère qu'il sera surprenant. Je fais tout court. Et toi, tu as déjà exploré le monde du jeu vidéo pour tes livres ? Parce que je pense que tu dois être aussi un gamer, je pense. Les moumours RPG, ce genre de choses, tu as dû les connaître, à répétition. Ça fait partie aussi un peu d'inspiration, mais tu as déjà pensé à utiliser ce concept de jeu vidéo ? Là, je vais te décevoir, mais je ne suis pas un gamer, je ne joue pas tout jeu vidéo. En fait, j'ai joué jusqu'à que j'avais 19, 20 ans, puis après, j'ai arrêté, j'ai décroché. Là, je suis complètement à l'ouest des jeux vidéo. je ne joue plus. Je ne joue pas du tout. Ce n'est pas un univers que je connais, que je maîtrise. je ne le fais pas du tout. C'est quoi votre genre littéraire ? Comme on a dit, un thriller, enfin, c'est thriller, horreur. maintenant, je lis plutôt ça. Avant, je lisais du fantastique, de la SF. Maintenant, plus trop. Je lis plutôt de l'horreur ou du thriller ou sinon des essais. moi, c'est pareil. Pour l'horreur, c'est mes lectures de prédilection. Il y a quelqu'un, je ne sais plus, c'est qui qui avait demandé, mais il demandait si Quentin allait mourir. Je ne peux pas spoiler. j'ai vu la question passer, je ne peux pas parler que la pose. De haut vol, je ne répondrai pas à cette question. Quel personnage allons-nous retrouver dans l'horreur 4 ? Tonton Popo ? Oui, Tonton Popo. Il va revenir, Tonton Popo. Son nom, il a l'air tellement sympathique. C'est Christine qui pose la question. Elle demande si vous connaissez Cetro. Oui, bien sûr. Excellent, Cetro. Très, très bonne plume. Cetro. J'arrive à l'inviter, ce serait sympa. Avec le décalage, je ne sais pas. Moi, je n'ose jamais aller voir les gens. Ça ne fait pas longtemps que je commence vraiment à avoir l'audace d'aller voir les personnes pour leur demander. Je commence petit à petit, je n'ai pas envie non plus de gêner parce que j'ai toujours l'impression de déranger parce que je sais que c'est le travail monstre que c'est derrière. Donc déjà, merci pour tout ce temps que vous passez avec nous pour nous permettre d'en apprendre plus sur vous, sur vos livres, de passer un peu de bons moments. Merci. Oui. Je remercie la personne de nous avoir suivi jusqu'à présent. Moi, je les remercie tous et... Merci. C'était un moment très sympa. mais si vous voulez refaire d'autres lives futures, n'hésitez pas. J'ai des salons qui... Je suis en train d'essayer de créer des salons virtuels pour vous permettre à vous... J'en avais déjà parlé à Geoffrey et à plusieurs auteurs. Je vais faire un salon littéraire sur mon groupe virtuel pour permettre aux auteurs d'avoir une certaine liberté de se faire découvrir et à avoir à côté avec Nancy Boucher. On va faire un salon littéraire sur une page. On va laisser la liberté aux auteurs de pouvoir venir quand ils voudront. On va laisser un certain temps pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter et que les lecteurs puissent découvrir les auteurs aussi. Je sais que dans un maximum d'un mois, je vais vous revenir avec ça pour vous expliquer vraiment comment ça va se passer parce que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Si vous êtes intéressé, je reviendrai vers vous. Il n'y a vraiment pas de souci. Avec plaisir. Oui, de bonnes idées. Quelqu'un qui me dit qu'il a commencé à Métal Fantôme et qui adore, merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'est, mais merci beaucoup. C'est qui bébé ? Fébique Luzière. Fébique Luzière. C'est Christine. Ah, Christine. Excellent. Merci, ça me fait très plaisir et puis j'espère que la semaine sera du Maccabi. Vous voyez, dans ma palle, je l'ai acheté j'attends là. Il va bientôt y passer, Métal Hurlant. Comment ? Non, Métal Fantôme, pardon. Ah, super, merci. En tout cas, je vous invite tous à, si vous voulez, les livres de Louis de Mobois, Geoffrey, d'aller les MP ou même de les taguer. N'hésitez pas à aller les découvrir. De toute façon, je leur offrai des lives, ça c'est certain, il n'y a pas de souci. Ils viennent quand ils veulent, ils en font, ils n'ont pas besoin de moi. Ils me demandent, je leur donne l'accord, il n'y a pas de souci. Donc vous, je n'ai pas, c'est auteur en liberté, c'est fait pour les auteurs, donc amusez-vous. Attends, il y avait une question que je voulais te poser, monsieur Pallet. Vas-y. Pourquoi il y a l'icône du rire avec auteur en liberté ? Pourquoi ça me questionnait ? Pourquoi j'ai le rire sur auteur en liberté ? Parce que auteur en liberté, c'est... Je veux que les gens comprennent que c'est marrant, en fait, ce n'est pas pour se prendre la tête, c'est liberté, donc venez rigoler. Liberté, rigoler, c'est soulager. Je ne voulais pas faire les trucs banals comme tout le monde, faire une insigne et dire, ouais, tout le monde a fait ça, ça fait commercial. Non, ce n'est pas du tout commercial. Je ne suis pas là pour me faire connaître, je ne suis pas là, je suis là pour vous aider, pour qu'on ait du fun, pour qu'on ait du plaisir à faire ce que vous avez à faire. Donc, j'ai aimé le petit bonhomme mort de rire à côté justement pour que les gens rigolent, dire, ça peut être sympa, je vais aller dessus. C'est juste aussi simple que ça, je n'aime pas faire les choses comme les autres. Ça ne m'intéresse pas. C'est une petite touche d'originalité. Vous ne pouvez pas tout vous permettre, moi, mon groupe justement, il permet ça. Merci à toi. À plaisir. Partagez. Merci. Vous voulez rajouter, si vous voulez rajouter de quoi, n'hésitez pas. Moi, c'est juste que je n'ai pas envie de vous presser sur votre temps en fait. Ouais, on va bientôt terminer, enfin moi de mon côté, mais... Ouais, pas de problème. Je ne suis pas aussi endurant que j'ai offré. Je ne vais pas faire trois heures d'affilée deux jours de suite. De toute façon, ça va être direct sur YouTube après, donc je repartagerai le lien avec tout ce qu'il faut. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez même pas. Non, simplement merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Louis, ça m'a fait très plaisir de faire de l'aller avec lui. Merci à toi aussi de nous avoir invité deux jours de suite. C'était un petit peu banal, donc c'est génial. C'est plaisant. je passais du super moment. C'était très agréable de partager tout ça avec vous. Je vais parler un peu de ce qu'on fait, pourquoi on fait. Et puis voilà, dans la bonne humeur comme tu le dis, j'ai un super groupe et un super gars, donc c'est génial. Merci. Je vous retourne le compliment parce que sans vous, ça ne serait pas possible. Donc c'est moi qui vous remercie d'être là et d'être qui vous êtes. Merci. Et je vous tire toujours mon chapeau pour le travail que vous faites, donc n'hésitez pas, ne baissez pas les bras, continuez. Toi aussi, tu fais un sacré boulot. Bah, je suis habitué. La merde, tu es tapée. Pour moi, ce n'est pas grand-chose, donc je sortirai le tour, je ne sais pas assez parce que je sais que je peux faire plus. Mais, pas trop dur avec soi-même. C'est comme ça que j'avance. Tu m'as parlé d'un bon concept avec l'histoire de Noël et tout. J'ai encore d'autres atouts derrière qui vont arriver. Quand j'aurai fait mon premier jeu, elle était comme ça, je vous l'enverrai pour vous faire voir qu'est-ce que ça donne et vous me direz votre avis. Pas de problème. Je vais remercier Genofa. En fait, elle a acheté nos livres en live. Je pense que c'est ce qu'elle a fait, mais Genofa, elle est super gentille. En plus, elle est venue pour rejoindre ce Rotor en Liberté. Elle fait un travail de dingue. Elle m'aide beaucoup, mais vraiment. Je sais qu'elle va écrire en plus. Elle n'arrête pas. C'est dingue. Lolita Leblanc aussi, c'est pareil. Je la vois partout. Carmine, c'est des gens formidables que je croise. Tous ceux qui sont sur live, Nancy, Christine, Sab, tout. Merci. Sandra, je lui ai passé un grand bonjour aussi. Sandra Desmoulins, Christine. Dommage, je ne vois pas les noms. C'est dommage qu'on ne voit pas les noms. Merci à tout le monde. Il y a Nibi Basile, il y a Nancy, Sandra, Christine Gillet, Sapsa, Genofa, il y a ma femme, il y a Anna, Grugoletto, il y avait Mario Coté qui était passé, il y a Patricia Olinie qui est passé, il y a Carmine, il y a du monde. Il y a vraiment du monde. En plus, je vous ferai une liste derrière, je l'ai taguerai sur le groupe pour que vous ayez la chance de les remercier. Merci, je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas et prenez soin de vous. A bientôt. Avant de dire au revoir, je voulais répondre à la question de Kate Tapin. C'est ma femme. Ah d'accord, c'est ton épouse. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu ou pas. Elle me demandait de parler du livre, pourquoi j'avais voulu rendre hommage. Non, je ne pense pas que tu as eu le temps d'en parler en fait. Non, je n'ai pas. Comme je disais tout à l'heure un petit peu, c'est que je voulais faire rencontrer les deux univers, les univers de mes cauchemars. La question, c'est quelle histoire qu'est-ce que tu as voulu nous partager ? Ah, c'est ma femme, elle m'a dit c'est quelle histoire qui a fait que tu as voulu nous partager ? C'est un Lovecraft, je n'en ai plus. Un Lovecraft, je crois. Mais dis-lui la question, c'est rare plus vite, s'il te plaît. Ça parle ! Non, c'est plutôt, quelle histoire de Lovecraft qui a fait que tu as fait, non, ça, cet auteur-là, il faut que j'en parle, il faut que je rende hommage. Il y a sûrement quelque chose qui a fait que tu as lié avec lui. Ah, je comprends mieux maintenant. La première histoire qui m'a vraiment bien accroché et qui m'avait bien plu, c'était l'affaire Charles Dexter Ward, c'était une histoire de possession, c'était quelqu'un qui, petit à petit, devenait son ancêtre, se faisait posséder par son ancêtre, c'était une histoire à la fois de détective et un peu surnaturelle avec des entités, ça m'avait parlé, c'était très mystérieux, un univers particulier, sa mythologie, c'était quelque chose qui m'avait bien plu parce qu'il avait vraiment un univers personnel avec les grands anciens, des dieux qui existaient avant les dieux qu'on connaît, tout ça, ça m'avait fasciné un peu. Il y a Nancy qui demandait si elle pouvait t'acheter les livres par toi directement. Oui, c'est possible. Nancy, tu peux foncer, vas-y. Il faut aller voir Jean Cré aussi, tu sais, il est à côté. Ah oui, tu vas voir les deux, pas un, les deux. Ah oui, c'est plus que tu voles. Nancy tout à l'heure m'a fait rire avec son commentaire. Attends, il faut que je te pose une question parce qu'elle va m'en vouloir. C'est une question, Geoffrey, il y est passé aussi. Si on devait te couper les couilles ou la langue, tu choisirais quoi ? Oh non. Oh non. Pourquoi ? Nancy, elle va m'en vouloir si je ne la pose pas comme question. Quelle bonne question. Geoffrey a choisi la langue. Oui, Geoffrey a choisi la langue. Garder la langue. Garder la langue. Oui, il a gardé la langue. Garder la langue. C'est délicat comme question. Je pense que je garderai la langue aussi. Après, on va voir si c'est fait avec une anesthésion. Non, à sec. À sec. C'est direct au scalpel. Pas de demi-mesure. Je te remets sans bavure. Merci pour cette bonne question. C'est rien, Andy. Quand on te coupe le bras gauche ou le bras droit. Non, non, non. C'est la langue ou les baloches. Je pense que je vais garder la langue. Si il m'a fallu que je termine comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. C'est une note poétique. C'est ça. Merci encore pour tout. Je vais vous laisser la mot de la fin. Comme ça, on va les laisser tranquillement. Geoffrey, si tu veux, non. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je remercie tout le monde. Mikey en particulier et tous les gens d'avoir été là. De nous faire confiance, de nous lire, de parler de nous. C'est grâce à vous que tout ça peut se poursuivre et nous permettre de nous exprimer par votre biais. Merci, merci du fond du cœur. et merci Mikey pour nous avoir accordé cette tribune. Et puis oui, ravi d'avoir été là avec toi. C'est un de mes auteurs préférés. Je suis pourtant avec toi. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'adore. Je suis content de pouvoir faire ce genre de choses. Je suis très touché, en tout cas. Moi aussi, je remercie notre hôte, Mikey, de me avoir pensé à moi, de avoir fait ce live avec Geoffrey que j'apprécie beaucoup aussi. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui parlent de nous dans les réseaux sociaux parce qu'il n'y a que... En fait, c'est grâce à vous qu'on est connus, qu'on continue de travailler. Disons que nous, on est des auteurs indépendants, donc on n'a pas derrière nous des grandes machines commerciales comme les autres éditeurs. On n'a pas de plateau télé ni rien. Mais en fait, petit à petit, on a créé un univers parallèle en fin de compte avec les forums et les groupes de lecteurs, etc. Ça se développe de plus en plus. On partage nos goûts, on partage nos connaissances, etc. C'est super. On vit une époque par certains côtés qui peut être vraiment excellente pour les auteurs, en tout cas, en ce moment. Il y a d'autres côtés qui sont moins sympas, mais... On n'en parle pas. Les réseaux sociaux, ils ont pu apporter quelque chose de positif, en tout cas. On est à deux pas, on est à un clic de nos auteurs préférés. Il suffit d'appuyer sur un message, d'aller leur parler. On ne meurt pas et on peut discuter. Chose qui aurait été difficilement possible à une autre époque. Sinon, juste taguer les auteurs sur le groupe ou sur une page quelconque qui vont se faire une joie de vous répondre ou de venir. Vous savez, ils sont humains, ils sont comme nous, ils n'attendent que ça. Donc, n'ayez pas peur. Moi, j'ai l'audace et la chance de pouvoir côtoyer les auteurs et les artistes dans ton genre. si moi, tout le monde suffit d'un pas, il faut le franchir. Exactement, il faut oser. Il faut oser. En tout cas, merci à vous encore. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas. Je vais vous repartager le live, promis. A bientôt. Merci. Salut.